D'avoir abandonné les études, j'ai commencé la vente ambulante. J'ai commencé à vendre à Walla Duco, la vente ambulante. Et en train de chercher des business, d'établir des business réels pour pouvoir se lancer vraiment. Et j'ai rencontré le trading. Ce profit pour toi. Je dirais mon tout premier profit. J'ai fait un dépôt de 10 dollars. C'était un jour de NFP, je ne connaissais pas de NFP. J'ai fait juste un dépôt de 10 dollars. Je suis juste en train de prendre des provisions sur l'or. Et à quelques minutes, j'ai vu que le compte est parti à 100 dollars. C'était sur quel marché ? L'or. Sur l'or. Ok, ok. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. Donc, ça c'est le tout premier épisode. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qui est un trader. Qui a d'abord même été mon étudiant. Donc, il a participé à ma formation. Et aujourd'hui, c'est un trader confirmé. Donc, c'est notre invité. On le reçoit aujourd'hui. On va lui poser tout type de questions auxquelles il répondra. Des questions sur son parcours. Des questions sur sa manière de trader et tout. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Préparez quelque chose à manger, à boire à côté. Installez-vous confortablement pour réellement enjoy le podcast. Alors, aujourd'hui, nous recevons Séverin Weidrao. Bienvenue dans le podcast. Merci. Ok. Donc, d'abord, on va te demander de te présenter. Ok. D'accord. Donc, moi, c'est Séverin Weidrao. Oui. Trader intermédiaire. Spécialisé sur le marché du forex. Plus précisément sur le gold. Plus précisément sur le gold. Ok. Donc, Séverin, il faut nous dire qu'est-ce que toi, tu faisais avant le trading. C'est-à-dire, avant que tu n'aies découvert le trading, qui était Séverin Weidrao ? D'accord. Donc, avant le trading, j'étais un écolier. Un écolier jusqu'en 2021. Où j'obtenais mon BEPC. C'est un nouveau BEPC. Oui, oui. Donc, j'étais un nouveau breveté. Et en 2021, j'avais décidé d'arrêter les études. Donc, j'avais mis fait à l'école. Et je voulais me lancer dans la vie réelle, dans la vie active. Et essayer d'entreprendre. Donc, c'est de là que j'ai parti. Donc, après, d'avoir abandonné les études, j'ai commencé la vente ambulante. J'ai commencé à vendre à Ouagabou, la vente ambulante. Et à partir de là, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de business, à savoir le MLM. Et c'est à partir du MLM, en étant à chaque fois sur les réseaux, en étant à chaque fois sur YouTube, en étant en train de chercher des business, c'est-à-dire des business réels pour pouvoir se lancer vraiment. Et j'ai rencontré le trading sur des vidéos. Donc, ton niveau d'études, c'est BOPC. BOPC. Donc, après le BOPC, tu n'as pas fait d'autres études à jour. Maintenant, après avoir découvert le trading, c'est-à-dire, parce que tu dis que tu étais sur les réseaux, tu as même fait le MLM, tu as fait les ventes ambulantes. Tu étais à la recherche de sources de revenus. C'est ça. Voilà. Mais pourquoi, finalement, c'est le trading que tu as choisi ? Pourquoi, finalement, tu as décidé de te lancer dans le trading et pas une autre activité ? Ok. Donc, parmi tous les business que j'ai eu à faire, j'ai vu qu'avec le trading, j'avais beaucoup plus de temps et beaucoup plus de liberté. Et je pouvais aussi avoir beaucoup plus d'argent, je vais dire, pas trop rapidement. Mais avec le trading, je pouvais vite réaliser mes rêves en étant, je vais dire, indépendant. Ça veut dire, je ne suis pas dans beaucoup d'activités en même temps. C'est-à-dire, en trading, je suis mon propre boss. Je suis seul, j'apprends seul, je fais ce que je veux, comme je veux, au moment où je veux. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment lancé à fond dans le trading après avoir été dans beaucoup, dans plusieurs autres business. Mais est-ce qu'à l'époque, avant de te lancer, est-ce qu'il y avait des gens, par exemple, qui étaient déjà dans le trading et toi, tu regardais et des gens qui te motivaient, qui te donnaient envie de te lancer en ce moment ? Oui. Mes toutes premières vidéos que j'ai suivies sur YouTube, c'était un homme qui s'appelait Christophe. C'est un blanc ? Oui, c'est un blanc. Donc, je suivais beaucoup sa page. Et j'avais vu que, bon, avec ses vidéos, c'était juste, à chaque fois, il disait peut-être les mêmes choses, les mêmes choses sur tous ses trades. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'améliorations dans ses vidéos. Et après, j'ai viré sur d'autres vidéos. Et c'est de là que je suis tombé sur vos vidéos YouTube. Et j'ai vu que vous étiez un Burkinabé. Et c'est là que je me suis barrasé pour suivre beaucoup plus de vidéos. Et ça m'a vraiment motivé à vraiment me lancer. Ok. Et on sait tout ça, par la suite, tu es venu pour suivre une formation avec moi. Donc, est-ce que tu as dû suivre des formations bien avant ? Est-ce que tu es d'abord en autodidacte ? Dès que tu es là, tu suivais des vidéos YouTube. Donc, pourquoi à un moment donné, tu as décidé qu'il était important pour toi de prendre une formation auprès de quelqu'un ? D'accord. Donc, bien avant de me lancer vraiment dans le trading, j'avais connu la crypto-monnaie. C'est en 2021 avec des potes, avec des amis. Et j'ai vu que sur toutes les vidéos YouTube que j'ai suivies, ils ont beaucoup parlé de formation. Ça veut dire que si tu veux vraiment réussir en trading, il faut une bonne formation. Donc, vu que j'étais déjà dans la crypto, je me suis formé avant dans la crypto et j'ai vu que bon, si vraiment je voulais avancer aussi dans le trading comme dans la crypto, je devais prendre une formation complète et une bonne formation pour pouvoir bien me baser. Et c'est venu l'idée de venir m'inscrire à Burkina FX Trading. Mais pourquoi Burkina FX Trading ? Parce que j'ai vu que c'était dans mon pays et plus précisément dans la ville où j'habitais. Donc, j'ai vu que c'était plus facile d'avoir un contact avec les gens de ma ville pour pouvoir bien apprendre. Ok. Et à partir de là, est-ce que tu peux nous parler du processus d'apprentissage ? Donc, du jour 1 que tu as rejoint ou tu as rejoint la formation que tu as députée, donc quel a été le processus d'apprentissage de toi et toi ? Ok. Le processus d'apprentissage, je dirais que ça s'est bien passé. Donc, ça a été une formation de deux semaines. Et après les deux semaines, on a eu à faire des suivis ensemble avec toute l'équipe. C'est-à-dire, on est venu, moi je suis venu trouver qu'il y avait déjà des grands frères, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà su la formation chez Burkina FX Trading. Donc, on a beaucoup appris ensemble. Et le processus, je vais dire, après la formation, je me suis lancé en démo. Mais je n'ai pas beaucoup duré en démo parce que, bon, je voulais vite avoir de l'argent. Donc, j'ai vu qu'en démo, je ne gagnais pas de l'argent. Donc, je me suis lancé dans le backtesting. Et j'ai beaucoup appris à faire cela pendant trois mois. Et après les trois mois, j'ai vu que c'était toujours bizarre. Donc, j'ai continué le backtest jusqu'à six mois. Et après les six mois, j'ai maintenant commencé en réel. Et c'est de là que c'est parti. Ok, d'accord. Et à quel moment précisément tu as commencé à faire du profit ? Parce qu'on sait que dans le trading, bon, peut-être au départ, tu peux faire du profit, mais peut-être de façon hasardeuse. À quel moment tu as compris que, ok, c'est finalement le trader rentable que j'ai toujours voulu être ? Je dirais après dix mois de formation. Mais comment tu t'en es rendu compte, en fait ? Bon, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus de retraits que de dépôts. Ok. De retraits, c'est-à-dire de gros retraits que de dépôts. Parce que je ne déposais pas beaucoup. Je n'étais pas aussi bien, comment dirais-je, financièrement. Donc, je ne pouvais pas beaucoup déposer. Je ne pouvais pas déposer plus que dix dollars, vingt dollars. J'ai vu qu'à la fin de la semaine, je pouvais retirer cinq dollars, cent dollars. Et c'est de là que c'est parti. J'ai vu que je faisais beaucoup plus de retraits que de dépôts. Et que de pertes aussi. Donc, j'ai su que là, j'étais sur le chemin de la rentabilité. Ok, mais est-ce que dans cette période-là, est-ce qu'il y a eu un profit que tu as eu à faire à un moment donné, qui t'a rendu fier, tu vois ? Tu vois, on a tous ce genre de profit qui a marqué, en fait, le déshabitant quelque chose de grave. Donc, quel a été ce profit pour toi ? Je dirais mon tout premier profit. J'ai fait un dépôt de dix dollars. C'était un jour de NFP. Je ne connaissais pas de NFP. J'ai fait juste un dépôt de dix dollars. Je suis juste rentré prendre des positions sur l'or. Et à quelques minutes, j'ai vu que le compte est parti à 100 dollars. C'était sur quel marché ? L'or. Sur l'or. Ok, ok. Et j'ai vite coupé la position et j'ai lancé un retrait. Donc, c'est ce profit-là qui m'a vraiment marqué. Qui m'a fait savoir que je peux vraiment avoir de l'argent dans le prix. Ok. Maintenant, quel est le marché, en fait, sur lequel tu te focalises le plus et pourquoi ? Je me focalise beaucoup plus sur l'or et le pétrole. Parce que j'ai vu que là-bas, il y a beaucoup plus de volatilité. Et c'est plus, je dirais, facile de se faire rapidement de l'argent. Mais c'est aussi plus facile de perdre de l'argent. Donc, il faut avoir la maîtrise et beaucoup plus de compréhension sur ces différents marchés-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis focalisé sur l'or et le pétrole. Ok. Parle-nous un peu de ta stratégie de trading. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin et que tu ouvres le marché, qu'est-ce que tu cherches ? Quels sont les différents éléments que tu as fait ? Qu'est-ce qui te permet, en fait, de rentrer dans un trading ? Ok. Donc, moi, spécialement, j'ai fait du scalping. J'ai fait du scalping. J'ai commencé l'intraday, mais j'ai vu que là, je n'avais pas beaucoup plus, beaucoup d'opportunités dans la semaine. Donc, je me suis lancé dans le scalping. Et j'ai vu que là, tu pourrais avoir au moins une à deux opportunités par jour. Ok. Donc, quand je me lève le matin, c'est... Très souvent, c'est le matin, je trade. Ça dit de 8 heures jusqu'à 11 heures. Ok. Ça dit à l'ouverture de la session de Londres. Ok. Donc, ça veut dire lors de la fermeture de la session asiatique de Tokyo jusqu'à l'ouverture de la session de Londres. Et jusqu'à la fermeture de Londres, jusqu'à la roue et réouverture de la session de New York. Ok. Ça veut dire que c'est purement scalping. Et quand je suis sur le marché, je ne dure pas. Ça veut dire que je prends des positions un peu agressives. Et rapidement, je sors. Donc, toi, tu fais du scalping. Oui, du scalping. Ok. Maintenant, c'est-à-dire, on a remarqué que toi, la plupart du temps, quand tu trades, c'est en quelque sorte, c'est de filiper en fait des comptes. Oui, tu vois, c'est des flanches, je regarde souvent tes résultats, je vois qu'un capital de, je peux avoir un capital de 50 000, que tu envoies peut-être à 200 000, 50 000 à 3 000, 100 000, etc. En fait, parle-nous en fait de ce risque management que tu appliques là. Donc, parle-nous de ta manière de gérer les risques. Ok, je dirais qu'en scalping, déjà, il faut bien maîtriser sa stratégie pour pouvoir, je vais dire, rentrer agressivement sur le marché. Donc, là, je peux risquer jusqu'à 70 % de mon capital. Et vu que j'ai un peu confiance à la stratégie que j'utilise, j'attends toutes les confirmations. Et dès que je vois tout ce que je dois avoir sur le marché, souvent, je rentre à 100 %. Ça veut dire que si je dépose 50 000 francs, je peux tout risquer. Vous risquez jusqu'à 70 %. En fait, à la base, tu es prêt à tout perdre. Prêt à tout perdre. Ouais, ok. Donc, vu que j'ai toutes les confirmations, là, je n'ai plus peur. Et j'ai beaucoup travaillé sur la psychologie, spécialement avec le livre que vous avez écrit. Ok. Donc, avec ça, j'arrive vraiment à m'améliorer, et j'arrive à bien gérer mon risque. Ok, tu allais avoir très, très, très confiance en ta stratégie. Dis-moi, sur 10 trades, tu penses que tu arrives à gagner combien de prix? Sur 10 trades, je peux gagner 9 trades. 8 à 9 trades. Sur 10 trades, tu peux gagner 8 à 9 trades? Oui. Ok, d'accord. Donc, là, c'est intéressant. Ok. Donc, est-ce que tu as déjà dû attraverser des périodes de pertes qui t'ont, peut-être, failli te décourager? Est-ce que, et quelle a été la perte en question? Oui, je vais dire au début de, c'est-à-dire au moment où je commençais à appliquer ma stratégie, je n'ai pas voulu, puisque avant j'ai backtesté, mais je n'ai pas voulu tester en démo avant d'aller. Je suis parti directement à un réel et c'est la période où j'ai réalisé beaucoup de pertes, mais je n'ai pas eu l'intention d'abandonner parce que je savais que, bon, les résultats que j'ai eu à avoir lors du backtesté, si peut-être j'applique un peu plus bien ou je suis un peu, je vais dire, bon, émotionnellement ou psychologiquement, je vais y arriver. Donc, ok. Je peux dire que je n'ai pas réalisé une perte conséquente comme ça qui m'a bouleversé l'esprit pour le monde. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu considères être comme ton point fort aujourd'hui dans le trading? C'est-à-dire la chose qui te permet vraiment de gagner, de continuer à gagner. Quel est ton point fort? Mon point fort, je vais dire, c'est ma stratégie, ma stratégie et la psychologie aussi. Ok. C'est-à-dire le pouvoir de pouvoir gérer ses émotions. Ça, c'est très capital. Si tu ne veux pas gérer tes émotions, c'est un peu compliqué. Ok. Maintenant, quand on compare le sévérin d'aujourd'hui que j'ai en face de moi, et l'autre sévérin d'avant qui n'avait pas encore commencé le trading ou bien qui avait déjà commencé le trading mais qui n'était pas encore rentable, quelle est la différence? Il y a une grande différence parce que le trading m'a beaucoup appris la discipline et la gestion d'argent, la gestion de risque aussi. Parce que même dans la vie, tout est risqué. Donc, le trading m'a beaucoup appris. Donc, j'ai pu dire que j'ai beaucoup changé avec le trading. Et ça, c'est sur le plan personnel? Personnel. Ok. Et sur le plan financier? Sur le plan financier, ça, c'est à 80% ou à 90%. Parce qu'avant le trading, je ne gagnais pas d'argent. Pas du tout? Je gagnais un peu d'argent, mais bon, c'était pas aussi conséquent. Parce que, bon, à un moment donné, tu m'as dit que tu faisais du manœuvrage. Oui. Et tout, et tout, et tout. C'est-à-dire, avant le trading, tu estimais tes revenus à combien comme ça? Tu aurais gagné au taux de combien? Bon, le manœuvrage, on connaît tous que par jour, c'est 3 000 francs. Et dans la vente ambulante, là, bon, je gagnais un peu souvent par jour un bénéfice de 5 000 francs, un bénéfice de 10 000 francs. Ça dépendait de comment était le marché, comment j'avais vendu. Tu vendais quoi? Je vendais des parfums. Des parfums et des rationnaires. Les rationnaires, souvent des colliers, des chaînes, des porte-monnaies. Et des livres aussi, parce que je me souviens de ça. Oui, des livres aussi, des livres de développement personnel. Moi, j'achetais des livres avec toi. Exactement. C'est vrai que tu n'as qu'une des livres, moi, j'ai le livre aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as arrêté la vente. Maintenant, moi, je vais acheter mes livres chez qui? Non, il faut toujours commander ce mot. Ok. Ça va venir. D'accord. Et aujourd'hui, tu gagnes combien? Aujourd'hui, par semaine, je peux gagner autour de 400 000 francs. Je vais dire, en moyenne. En moyenne, bon, dans le trading, c'est irrégulier. 300 000 francs, oui. C'est irrégulier. Bon. 400 000 francs. Ok. Donc, là, c'est intéressant. Donc, du sévérin qui est gagné 3 000 francs dans les manœuvrages, ou bien 10 000 francs dans la vente ambulante, au sévérin aujourd'hui qui peut se faire deux fois 400 000, 500 000 par semaine en fonction de la condition du marché. Exactement. Si quelqu'un, aujourd'hui, vient et s'arrête face à ce sévérin et dit que le trading, c'est de l'arnaque, qu'est-ce que tu as dit? Bon, je lui dirais tout simplement que le trading n'est pas de l'arnaque. Il peut peut-être chercher à s'informer et à se former parce que le trading, ce n'est pas de l'arnaque. Mais est-ce que toi-même, là, à un moment donné, est-ce que tu as pensé que c'est de l'arnaque? Bon, non. Jamais. Je n'ai jamais pensé que le trading, c'est de l'arnaque. Ok, donc, pour finir, pour quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui est fier de ton histoire et tout et tout et tout, des résultats que tu es en train de faire en ce moment et qui a envie de faire comme toi, quel conseil tu te lui donnes? Je vais dire, conseil, quelqu'un qui aimerait se lancer dans le trading. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc quelqu'un qui aimerait se lancer dans le trading. je dirais qu'il cherche à s'informer, à beaucoup se former et, je veux dire, surtout les jeunes, si tu as peut-être entre 18 et 25 ans, tu as tout le temps pour apprendre. Donc, mise tout ton temps sur l'apprentissage, je veux dire, même s'il te faut deux ans pour apprendre et tu verras après ces deux ans-là les résultats. Ok, ok. D'accord. Mais aujourd'hui, toi, tu as un fruit de Burkina FX Trading. Aujourd'hui, tu fais même partie de l'équipe de Burkina FX Trading. Quel mot de reconnaissance tu peux adresser à Burkina FX Trading ? C'est-à-dire, dont tu as en fait le fruit et dont tu bénéficies vraiment des avantages de la formation. Ok. Donc, pour un mot de remerciement pour l'équipe de Burkina FX Trading, je tiens vraiment à remercier le PDG d'avoir mis en place une telle entreprise de formation et d'information au Burkina Faso pour éveiller vraiment la jeunesse. parce que c'est un grand éveil parce qu'il y a pas mal de traders au Burkina, précisément à Ouagadougou, qu'on ne connaît pas et qui peut-être n'offrent pas de formation de qualité de telle manière. Donc, vraiment, Burkina FX Trading, c'est l'entreprise du siècle qui offre vraiment un bon apprentissage aux tout débutants en trading. Ok. Et la dernière question, où est-ce que tu te vois dans cinq ans ? Dans cinq ans, je me vois en tant que coach en trading et multimillionnaire. Ok. Donc, tu aspires aussi à accompagner d'autres personnes par l'équipe de formation du trading. Mais est-ce que dans cinq ans, tu continueras à pratiquer le même type de trading que tu pratiques aujourd'hui ? C'est-à-dire, comment tu vois ton trading dans cinq ans ? Dans cinq ans, je dirais, le temps nous dira. Parce que là, ça demande beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie. Et je sais qu'avec le temps, peut-être qu'il y aura d'autres activités à mener. Donc, je vais peut-être changer le style de trading pour pouvoir m'adapter à cela. D'accord. Si ce n'est pas un secret, quel est ton âge ? Mon âge ? J'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Étonnamment, hein ? Alors, en tout cas, on te remercie d'avoir pris part à ce podcast. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo avec vos amis qui vous aimaient et qui vous voient ça. Laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez. Et donnez le nom d'une personne que vous souhaitez qu'on invite dans les prochains épisodes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501